que vaut la série française proposée par amazon prime disponible depuis le 14 juin à vrai dire pour la partie 1 et 21 juin pour la partie 2 qui présente les quatre épisodes suivants genre ils avaient la flemme de mettre toute la saison 1 qui est composé que de 8 épisodes en 1963 en france lycée voltaire jusqu'alors réservé aux garçons et que pour la première fois des filles juste trois filles non 11 comment ça 11 genre il ya huit autres filles mais sont où on suit juste l'histoire des trois filles de la classe les autres font acte de présence mais avec l'arrivée des trois c'est toute la vie du lycée qui bouleversait pour les élèves comme pour les professeurs ne vous inquiétez pas il n'y a pas de relation professeur élève mais juste professeur professeur ou élève élève déjà l'arrivée des trois les mecs ne peuvent plus se contrôler genre ils n'ont jamais vu de filles de leur vie mais genre jamais regardez moi ça comment c'est affligeant ça représente pas du tout les garçons mais pas du tout juste 99% les 1% c'est pour les gays du coup les trois sont michel qui sort avec le jogget de la série roule en bicyclette traîne avec une bande de motards et a toujours une tête mystérieuse avec une coupe parfaite simone qui sort avec le frère de michel annick qui sort avec le constipé de service désolé je vois que ça voilà j'ai fait le tour des élèves qui ont plus de cinq dialogues maintenant passons aux adultes paul qui est marié mais qui a jamais eu le courage de coucher avec sa propre femme on apprend que dès qu'il voit une femme il veut absolument conclure avec elle il ya pas un problème là donc il va se rabattre sur une personne du nom de camille et voici jeanne la femme qui est lesbienne voilà on a fait le tour de la série des personnes qui ont plus de saint dialogue à vous assure avec tout ce que je vous ai dit j'ai peur d'avoir trop dj même les incohérences 8 ans cette série re gorge d'incohérences déjà où l'abbé royal où a été tourné les scènes des bancs créés au 21e siècle ça passe des vêtements créés au 21e siècle bon on va dire que ça passe mais les gars fait gaffe pour la musique au moins ça prend deux secondes à vérifier oui en charente maritime il ya internet ah oui j'ai oublié c'est pas adapté d'une histoire vraie donc tout effectif via l'histoire aurait pu être intéressante mais dommage on suit pas les bons personnages je m'en fous de annick qui nique tout ce qui bouge ou de michel qui sait pas c'est quoi une branlette voir des trucs qui bougent je suis lui moi où toute façon sur amazon les français n'est pas aimé le sexisme est très présente cette série bien évidemment que c'est une histoire totalement inventée incohérente avec l'époque et un plus rempli d'anachronisme en tout genre mais l'effort pour respecter la temporalité sont là et ça marche certes c'est pas comme les séries pour ados qui bougent que netflix propose comme riverdale other bank on my blog ou la série française mortelle mais en huit épisodes on y croit les acteurs sont pas des pros mais collent parfaitement aux personnages de l'époque la série aborde des thèmes comme la sexualité l'amour l'éducation les études les mœurs et surtout la place de la femme dans la société des années 1960 amazon veut concurrencer netflix avec des séries pour jeunes totalement innovantes et ça marche si vous aimez les séries comme the ball chip girl scam ou les bracelets rouges vous aimerez particulièrement ce programme riche en émotions et qui vous fera passer un petit moment like et partage la vidéo et abonne toi à la chaîne merci ça fait toujours plaisir